Voilà, nous sommes toujours dans cette série estivale qui touche les psaumes et je souhaiterais aujourd'hui vous parler, on continuera aussi la semaine prochaine et l'autre semaine encore, je souhaiterais vous parler de l'importance d'avoir une âme en bonne santé. J'aurais pu commencer ce culte en vous posant cette question, comment va votre âme ? Dans quel état se trouve-t-elle ? État émotionnel, que sais-je ? Comment va l'état de ton âme ? Si je relis ce thème dans le thème des psaumes, c'est parce que le mot âme y est très souvent représenté. David parle très souvent dans pratiquement tous les poèmes qu'il a écrits, dans tous les psaumes qu'il a écrits, pratiquement il parle à chaque fois de l'état de son âme. On va juste balayer quelques références, sinon on pourrait y passer toute la matinée. Il dit dans le psaume 6.4 qu'il a son âme qui est troublée. Dans le psaume 13, verset 3, il parle des soucis de son âme. Au chapitre 31, verset 7, il parle des angoisses de son âme. Dans le psaume 142, verset 8, il parle même de son âme comme étant dans une prison, emprisonnée. Le psaume 22, verset 21, il demande à Dieu de venir protéger son âme. Dans le psaume 41, verset 5, il demande à Dieu de venir guérir son âme. Et enfin, dans le psaume 23, que nous connaissons tous, c'est une proclamation, il proclame que Dieu est celui qui restaure son âme. C'est juste quelques exemples que nous trouvons dans le livre des psaumes, mais il y en a des centaines. Le mot âme revient plus de cent fois dans le livre des psaumes, auquel il faut ajouter le mot cœur, parce que c'est un mot interchangeable. Ça parle de la même chose, ça parle de notre vie intérieure. Et c'est important pour nous de s'arrêter là-dessus ce matin. Si David en parle si souvent, c'est parce qu'il a compris que son âme est précieuse. Il a compris que son âme impacte énormément sa vie et qu'il est extrêmement important d'en prendre soin. Avant de développer, il faut quand même répondre à cette question, de quoi parlons-nous quand on parle de l'âme ou du cœur ? En fin de compte, ça renferme notre vie intérieure qui peut être résumée par trois domaines. Le premier domaine, c'est celui des émotions. Dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie intérieure, il y a mes émotions. Les émotions positives telles que la joie, la satisfaction, la passion, l'amour, tout cela fait partie de l'âme. Mais également, mes émotions négatives, la déprime, la contrariété, la rancœur, l'amertume et j'en passe. Dans l'âme, il y a aussi le domaine de ma volonté. Volonté en tant qu'énergie. Cette volonté qui est comme un ressort qui me propulse à faire les choses. Et on comprend bien, parfois, on comprend bien quand ce ressort est cassé au-dedans de nous, où on n'a plus la volonté de faire les choses, on n'a plus le goût à la vie. Et tout cela, le domaine de la volonté, fait partie de mon être intérieur, de mon âme, de mon cœur. Et dernier domaine, le domaine de mon intelligence, en tant qu'aptitude à bien réfléchir, à bien percevoir, à bien comprendre les choses qui m'entourent, à avoir un regard juste sur la vie, afin d'avoir et de prendre les bonnes décisions. Tout cela fait partie de mon âme. Et là, je comprends que c'est quelque chose de précieux. Je comprends que c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui est immatériel. Mais c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Et c'est extrêmement important de prendre soin de mon âme. C'est la raison pour laquelle toute la parole de Dieu m'invite à cela. Le roi Salomon, qui est le fils de David, donc je pense qu'il a été impacté, influencé par son père. Salomon a écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur, garde ton âme, plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, il dit que ma vie, avec un grand V, dépend de l'état de mon âme. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même va dire dans Marc 8, verset 36, il va poser cette question. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et gagner le monde entier, acquérir le monde entier, c'est acquérir tout ce que nous pouvons trouver, tout ce que nous pensons être enviable dans ce monde. La santé, la richesse, la réussite. Et ce n'est pas des choses négatives tout cela. Je pense qu'on a tous le droit d'espérer être en bonne santé. On a même tous le droit d'espérer d'avoir de l'argent à partir du moment où celui-ci ne vient pas nous corrompre. À partir du moment où celui-ci ne vient pas créer en nous de l'envie, de la radinerie. Avoir la réussite, je vous l'espère. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit d'envier ces choses-là. Et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur Jésus dit en disant « Mais à quoi ça sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme ? » Et le mot « perdre », le verbe « perdre » n'est pas un lien direct uniquement avec la perdition de l'âme, aller en enfer. Mais c'est « À quoi ça sert d'avoir tout cela si ton âme est en mauvaise santé ? » C'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas profiter de ma santé si mon âme est en mauvaise santé. Je ne peux pas profiter de ma réussite si mon âme est en mauvaise santé. Je ne peux pas vivre convenablement les bons moments de la vie si mon âme est en mauvaise santé. Parce que partout où je vais, j'y vais avec mon âme. C'est vraiment important de comprendre cela. Garde ton cœur. C'est plus qu'un conseil. C'est un commandement. C'est impératif. Garde ton cœur. C'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance engendrée par la conversion à Jésus est un point de départ indispensable. Ça fait allusion à une promesse qui nous est rappelée dans le livre d'Ézéchiel où il dit ceci, Dieu lui-même dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, une âme nouvelle et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est la base. Une expérience extraordinaire racontée par Jocelyn ce matin et par tous ceux qui ont été rencontrés. Toutes celles qui témoignent dimanche après dimanche. Depuis déjà le mois de janvier, on enchaîne tous les dimanches des témoignages. Des gens qui ont vécu la nouvelle naissance, qui ont reçu dans leur être intérieur une âme nouvelle, un cœur nouveau. Mais l'enjeu ensuite, après avoir vécu cela, c'est de garder son âme en bonne santé. C'est l'enjeu de tout croyant, c'est l'enjeu de tout chrétien, que j'ai un an de conversion, dix ans, cinquante ans. L'enjeu, mon enjeu, mon défi, garder mon âme en bonne santé. Et nous allons voir aujourd'hui un élément qui va nous permettre de le garder en bonne santé. Et on continuera la semaine prochaine et l'autre semaine encore. Comment prendre soin de son âme ? La première réponse se trouve dans la composition même du livre d'Epsom. De nombreux spécialistes font remarquer que l'Epsom appartiennent tous à deux grandes catégories. S'il fallait résumer le livre d'Epsom, s'il fallait le classifier en plusieurs catégories, deux suffiraient. Il y a d'un côté les lamentations et de l'autre côté, il y a les louanges. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur les lamentations. Et là, je sais que j'ai un défi, c'est faire changer votre regard sur ce que peuvent être les lamentations. Parce qu'on a à l'idée que quand on parle de lamentations, on parle forcément de choses négatives. Et ça, c'est la faute au livre des lamentations de Jérémie qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ça a donné en français un mot qui se nomme « Jérémiade ». Alors peut-être que la nouvelle génération ne sait pas ce que ça veut dire « Jérémiade ». Je pense que ce n'est pas un mot que vous employez régulièrement. Ce n'est pas un mot qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. « Arrête tes Jérémiades ». Mais « Jérémiade » veut dire se plaindre. Ça veut dire se lamenter. Et cette interprétation du livre de Jérémie a rendu les lamentations péjoratives, négatives. Or, je peux vous dire que si vous pratiquez, mais je vais expliquer dans quel contexte, si vous pratiquez les lamentations, c'est un moyen de guérir votre âme. Et là, je sais que je suscite en vous la curiosité. Les gens que j'avais perdus au début du message reviennent à moi maintenant. On y va ? Les lamentations, c'est une forme d'expression reconnue et encouragée dans la Bible. Elles servent à exprimer la souffrance. Elles servent à exprimer la confusion. Elles servent à exprimer la colère face à la dureté de la vie. Elles attirent l'attention de Dieu sur les problèmes de la vie et demandent à Dieu de venir intervenir. Les lamentations sont une réaction normale. Les lamentations font partie de toutes ces formes de prières énumérées dans la Bible. Vous savez, à un moment donné, dans les actes des apôtres, il est dit que les premiers chrétiens, les chrétiens de Jérusalem, persévéraient dans les prières. Et le pluriel est très important. Il n'est pas dit qu'ils persévéraient à prier. Il n'est pas dit qu'ils persévéraient dans la prière. Il est dit qu'ils persévéraient dans les prières. Parce qu'il existe plusieurs formes de prières. Il y a la prière de demande. Ça, on connaît. Il y a la prière d'intercession, quand on prie pour quelqu'un d'autre. Il y a la prière de proclamation. Il y a la prière de reconnaissance. Il y a la prière de confession. Et il y a la prière de lamentation. David, dans le psaume 62, verset 9, va dire ceci en tout temps. Et là, on touche à la prière de lamentation. Peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. C'est ça, la prière de lamentation. C'est de répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Répandre, ça veut dire déverser. Ça veut même dire prendre et jeter en dehors d'eux. C'est prendre tout ce qu'il y a dans nos cœurs et jeter en dehors du cœur. À cela, j'ai deux recommandations. Un, ne pas rester dans cette forme de prière. Ne pas rester bloqué uniquement dans cette forme de prière. Ne pas apprendre la prière uniquement en faisant des lamentations. Mais c'est vrai également pour toutes les autres formes de prière. Vous savez, des gens qui restent bloqués dans la louange. C'est bien la louange. Mais la prière de confession est aussi importante. La prière de proclamation est aussi importante. Vous savez, des gens qui sont bloqués uniquement dans la prière de demande. Mais la prière de reconnaissance est aussi importante. Et le premier conseil, c'est pas rester uniquement bloqué dans cette prière de lamentation. Si je passe ma piété personnelle, si je passe ma vie à me lamenter et à me lamenter et à me lamenter, je n'aurai aucun effet. Vous me suivez ? Diversité dans les pratiques de la prière, dans les formes de prière. Et deuxièmement, deuxième conseil, ne pas se plaindre à tout le monde. Je sais que vous l'attendiez celui-ci. Il est dit répandre vos cœurs en sa présence. Je sais que les réseaux sociaux, j'ai rien contre les réseaux sociaux, on les utilise. Mais c'est un moyen parfois pour tout déverser. Retenez un peu en sa présence. C'est là où l'âme peut être guérie. C'est quand je déverse tout ce qu'il y a dans mon cœur en la présence de Dieu. Bien sûr, j'ai besoin parfois d'un confident, et j'ai déjà prêché là-dessus. L'importance d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un à qui dire les choses, oui, un, voire deux. Mais quand tout le monde devient mon confident, ce n'est plus des confident. Qu'est-ce que je dois faire ressortir de mon cœur ? On est très pratique ce matin. Premièrement, mes émotions. Je disais à l'instant que l'âme, cette vie intérieure, ce cœur, était le centre même de mes émotions. Job 10, verset 1, va dire ceci, j'ai choisi la version parole de vie, « Je fais sortir tout ce que j'ai d'amère dans le cœur. » Il ne faut jamais garder, on le verra après, mais il ne faut jamais garder une émotion négative dans notre cœur. Il faut apprendre dans notre marche quotidienne à traquer chacune de nos émotions et à chaque fois les faire sortir dans la présence de Dieu. Job pouvait dire, « Je vais sortir de mon cœur tout ce qu'il y a d'amère. Je le sors, pas devant n'importe qui, devant mon Dieu, devant mon Père. » Qu'est-ce que je dois faire sortir de mon cœur ? Mes inquiétudes. Matthieu 6, verset 25, il est dit ceci, on connaît ce texte de Jésus. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? » Et quand Jésus lui-même dit, « Ne vous inquiétez pas », littéralement, il dit, « Ne prenez pas à cœur. » Ou en d'autres termes, « Ne laissez pas votre cœur se remplir de tout cela. Ne laissez pas votre cœur se remplir des inquiétudes. » On a le droit d'être inquiet. Mais on a le devoir de répandre nos émotions, y compris celles qui sont manifestées par l'inquiétude, devant le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire ressortir de mon cœur ? Enfin, je fais aussi allusion, au travers de cela, de la confession des péchés. Je vais le dire autrement. Il faut savoir, parfois, sortir les poubelles. Sinon, mon cœur va devenir insalubre. Régulièrement. Régulièrement, il faut une âme en bonne santé. C'est une âme qui sait régulièrement pratiquer la confession. Je le répète, une âme en bonne santé est une âme qui pratique régulièrement la confession, qui fait ressortir constamment, régulièrement, devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, toutes les choses qui ne vont pas. Et on a de quoi faire. Chaque jour, j'ai de quoi faire. Il y a des soirs où je suis hyper fier de ma journée. Et je me suis dit, et je me dis à ce moment-là, « Ah, t'es un gars bien, Daniel. » Puis, il y a des soirs, franchement, où je ne suis pas fier de ma journée. Parce que je n'ai pas eu les bonnes attitudes, je n'ai pas eu les bonnes réactions, je n'ai pas eu les bonnes pensées. Et d'être pasteur ne nous préserve pas tout cela, je vous rassure, ou je vous encourage, je ne sais pas comment le dire. Et vivre la confession permet de ressortir tout ce qui est dans mon cœur. C'est David qui pouvait dire, et j'aime ce psaume, le psaume 32, il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Tant que je n'ai pas fait sortir de mon cœur tout ce que j'ai pu faire de mal, tant que je me suis tu, c'est ce que ça veut dire. Mes os se consumaient. Il est question ici de souffrance physique, souffrance sur le plan moral et sur le plan spirituel. Les péchés que je ne confesse pas à Dieu se transforment en insomnie, en frustration, en tristesse, en culpabilité, en souffrance, en tout genre. Alors oui, pratiquez les lamentations, videz tout ce qu'il y a dans votre cœur, je veux vider tout ce qu'il y a en mon cœur. Pourquoi est-il important de faire sortir de mon âme toutes ces choses pour que celles-ci soient en bonne santé ? Parce que tout ce qui est présent dans mon cœur a un impact direct sur ma vie. Je vous rappelle, on a lu ce verset, c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Tout ce que j'ai gardé dans mon cœur va impacter ma vie. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est de l'âme que viennent les mauvaises pensées. Ça impacte l'état de mon cœur, impacte mes pensées. Je peux avoir des pensées troubles, je peux avoir des pensées envieuses, des pensées, toutes sortes de pensées qui viennent m'affaiblir. La Bible dit que ça vient de l'état de son cœur, d'où l'importance de faire ressortir. La Bible dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'état de mon cœur va impacter ma façon de parler. Vous savez, pour connaître quelqu'un, pour connaître ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de le laisser parler. S'il ne parle que de problèmes, justement, ça en dit long sur l'état de son cœur. S'il ne parle que d'argent, ça en dit long sur l'état de son cœur. S'il ne parle que de football, non, c'est un mauvais exemple, excusez-moi, je vais penser à autre chose. Laissez parler quelqu'un pour connaître l'état de son cœur. Ça impacte également mes actions. Vous savez, à un moment donné, quand Moïse va se retrouver devant l'Éternel, que l'Éternel va lui confier cette mission d'aller délivrer le peuple hébreu. À un moment donné, il va lui dire, mets ta main, comme signe, mets ta main sur ton cœur. Et quand il a mis sa main sur son cœur, il a retiré sa main. Et l'abbé nous dit que sa main était lépreuse. Et la main est le symbole de l'action, le bras est le symbole de l'action. Et cette image est, mon cœur est lépreux, mes actions seront lépreuses. Tout ce que je vais faire, les mobiles qui vont me pousser à les faire, vient de l'état de mon cœur. Quand je vous disais que c'était vraiment important, ça vient même impacter l'état de mon cœur, vient impacter mon relationnel. Jacques 4, verset 1, dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas vos passions ? On pourrait traduire vos jalousies, vos rancunes, votre non-pardon qui combattent dans vos membres. Une autre version dit au-dedans de vous. Jacques est très clair, il dit que les disputes qu'il y a au milieu de vous, les conflits qu'il y a au milieu de vous, viennent parce qu'au fond de votre cœur, il y a un conflit qui demeure également. Je pourrais encore multiplier les exemples, mais je vais m'arrêter là pour vous démontrer ce matin que beaucoup de choses dépendent de l'état de mon âme, de l'état de mon cœur. D'où cette question, comment va mon âme ? Comment va mon cœur ? C'est extrêmement important. D'où cette première clé qui nous a été communiquée ce matin, de pratiquer les lamentations, de faire sortir régulièrement. Vous savez, ça fait penser... Bon, c'est peut-être une méthode médicale, peut-être contestée, je ne sais pas. Pour sortir le mal, on faisait des saignées. Je sais qu'il y a plusieurs médecins là, mais... Bon, je ne sais pas, mais ça fait penser à ça. Voilà, on ouvre son cœur et on laisse échapper, dans la présence de Dieu, tout ce qui vient l'affecter, l'infecter, afin de vivre pleinement et convenablement la vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Ça ressemble peut-être à un préambule, on va continuer la semaine prochaine, mais je voudrais qu'on puisse rester encore quelques instants ensemble. Et je vais conclure avec deux textes. Le premier texte, c'est le psaume 38, verset 9, où le psalmiste va dire ceci, « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » Il va dire « tous mes désirs ». Et parfois, on l'a pris dans un sens uniquement positif. Certes, les bons désirs, mais il y a des désirs qui ne sont pas avoibles. Il y a des désirs dont je ne suis pas fier. En fin de compte, les désirs nous parlent de tout ce qu'il y a au fond de notre âme, au fond de notre cœur. Et c'est bien de commencer à vivre cette réalité et de venir dans la présence de Dieu et de dire « Tout mon cœur est devant toi, Seigneur. Toute mon âme, tous mes désirs sont devant toi, Seigneur Jésus. » Et le deuxième verset va beaucoup plus loin que cela encore. C'est David qui va demander à Dieu de l'aider à découvrir en lui ce qu'il ne voit pas. Psaume 139 verset 23, j'ai choisi la version parole de vie. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.